Musique Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horsmag en magazine du cheval. Vous allez le voir un peu particulier puisque nous sommes partis en Belgique, à Bruxelles précisément, à la police fédérale de Bruxelles. Vous le voyez déjà sur ces images, ce sont les cavaliers genevois, les futurs membres du groupe équestre de la police genevoise. Un groupe qui sera mis en place en principe d'ici fin mars. Ils sont à l'entraînement durant une semaine ici dans cette police fédérale. Ça a été l'occasion évidemment pour nous de rencontrer quelques personnalités, quelques personnes qui ont fait que cette police puisse exister. On va commencer tout de suite ce reportage et ce magazine avec le major Luc Brocq, le chef du service de la police de proximité, qui nous parle de cette nouvelle brigade. Musique C'est un projet qui a vu le jour facilement. Il y a eu des oppositions. Comment est-ce que ça a été perçu au sein même de la police ? C'est un projet qui a été validé à l'échelon de la direction de la police avec le soutien des chefs de service, des autres chefs de service et également soutenu par le magistrat en charge de la sécurité Pierre Maudet. Après à l'intérieur du service, c'est un groupe qui devra faire ses preuves. Et puis comme toute nouveauté, il y a des réserves et puis des doutes qui seront levés dès qu'on sera opérationnel, je l'espère. Alors ce qui va être aussi, ce qui est important, c'est que justement, c'est une police qui va être proche des gens. C'est important pour vous ? C'est un groupe qui va être proche des gens, faire du lien, comme je l'ai dit. Une des opportunités aussi, c'est de retrouver des cavalières et un cavalier qui sont tous issus de tous les services de la police. Donc ce n'est pas simplement des gens issus de la police de proximité. Ils sont issus autant de la police judiciaire, police internationale, police routière et police secours. Et puis, vous l'avez constaté aussi, une majorité de femmes qui s'intéressent à ce métier, enfin cette activité de policière à cheval. Et puis c'est aussi important de démontrer que le métier de policière est important aujourd'hui dans notre profession. – Mademoiselle, qu'est-ce qui a motivé le fait que vous fassiez partie de ce groupe police comme ça, qu'on peut dire police montée finalement ? – Partager passion et travail. On a la chance de pouvoir faire ça et on est toutes cavalières, toutes motivées, on aime tous les chevaux. Donc c'était une opportunité pour nous toutes. – Et vous avez quoi comme parcours, vous par exemple, en équitation ? – J'ai un galop 7 également et je monte depuis 30 ans maintenant. – Qu'est-ce qui vous a surpris ici dans cette police fédérale belge ? C'est bien structuré, c'est assez impressionnant. – Déjà, c'est le nombre de chevaux à disposition, la qualité des chevaux. Là, on va dire qu'on monte dessus, il y a les boutons qui sont déjà tout en place. À nous maintenant de former ceux qu'on aura à Genève. Mais oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment la qualité des chevaux et le travail fait sur les chevaux pour qu'ils puissent être aptes à aller à l'extérieur et aptes au service, en fait. – On prend le protecteur, on va descendre. Le protecteur comprimé, il va à gauche ou il va à droite selon la possibilité. Vous voyez, il est gardé dans le véhicule. Il se met derrière et il est sainte. – Quand il est doucement, il y a quelque chose, soit avec la langue. – Est-ce que vous avez essayé de leur apprendre durant cette semaine de stage concrètement ? – Surtout les techniques d'intervention pour des patrouilles à cheval. Donc nous, on fait des services d'ordre à cheval, donc c'est complètement autre chose. Mais des patrouilles à cheval, chaque policier de base, je veux dire, ils apprennent à l'école de contrôler une personne dans un véhicule ou une personne qui est à pied. Il y a une position triangulaire, comme on appelle ça, pour effectuer un contrôle. Et nous, on a cherché une solution pour les chevaux, on peut dire. Donc on a gardé le maximum de policiers de base, je veux dire, les techniques d'intervention. Et on a juste cherché une solution pour les chevaux. Donc on a essayé de garder le maximum de techniques de base. Et il y a uniquement le problème de temps en temps, quand on doit mettre pieds à terre, quand on doit fouiller une personne, par exemple, il faut faire quelque chose avec les chevaux. – Vous vous mettez l'un derrière l'autre. – Sur la piste. – Voilà, après ces différents intervenants genevaux, on va bien évidemment s'intéresser à la partie belge. Tout de suite, la parole au directeur de cette police fédérale, Benoît Van Oet. – Je n'ai jamais vu des gens venir caresser une voiture de police ou un vélo, alors que le cheval nous permet de… – Il a le… d'abord, quand tout est calme… – Si on parle des chevaux, justement, leur qualité principale, comment est-ce qu'on choisit les chevaux et qui les choisit ? – Alors nous les choisissons, on a une équipe spécialisée pour choisir les chevaux. Je précise qu'on les sélectionne sur le profil de la gestion du maintien de l'ordre. Donc on ne parle pas du travail de proximité, qui serait probablement différent en termes d'exigence. Mais comme nous recrutons les chevaux sur le profil de la gestion de l'ordre public, on est très très sévère sur deux volets. – Le premier volet, c'est le volet de la santé du cheval, parce que c'est vrai qu'on travaille sur du sol dur, on est tout le temps sur de l'asphalte, on a des journées de travail qui sont longues, on a des transports liés au fait qu'on travaille sur tout le pays. Donc on a besoin de chevaux qui soient vraiment en bonne santé, qui aient de bons aplomb sur tous les jambes, le dos, tout ça doit être… On a pas mal d'éliminations de candidats sur le profil de santé. L'autre volet, c'est le volet du caractère du cheval, qui est au moins aussi important. Donc on a besoin d'un cheval qui soit sous contrôle, dont le cavalier ne doit pas s'occuper pendant son travail pour qu'il puisse se concentrer sur cet âge de police et pas sur la gestion du cheval qui deviendrait incontrôlable. – On dresse des chevaux justement, vous l'avez dit tout à l'heure, pour foncer dans la foule, évidemment, il faut des chevaux extrêmement courageux. Comment est-ce que ça se forme ? – Foncer dans la foule, probablement pas, c'est encore plus difficile de rester calme dans la foule, qui elle, bouge tout au tôt, parce que quand le cheval avance, c'est relativement facile. Lui demander de rester immobile, c'est beaucoup plus complexe. Comment est-ce qu'on le prépare ? Donc nous achetons les chevaux après une phase de prospection, donc on va voir le produit qu'on peut nous présenter. Si on estime que le cheval pourrait convenir, on le fait venir pour 15 jours de période d'observation chez nous. À la fin des 15 jours, on décide ou non d'acheter le cheval. Si on décide de l'acheter, il est parti pour plusieurs mois de formation, d'apprentissage de son métier. – Pardon, vous les débourrez, vous les achetez jeunes ? – Alors non, on les achète déjà débourrés, parce qu'avant, on achetait des chevaux non débourrés, mais on s'est aperçu que c'est plus facile de faire une estimation de la qualité du cheval. Une fois qu'il est débourré, on peut nous le présenter monté, on peut le monter, on voit déjà si le cheval est plutôt réceptif ou non à ce qu'on lui demande, etc. Donc on pense qu'on arrive, c'est pas un dogme, mais on pense qu'on arrive à une meilleure qualité de sélection en prenant des chevaux déjà débourrés. – Allez, à tout à l'heure ! – Quel est votre travail au quotidien ? – Nous, c'est protéger les pieds des chevaux, parce qu'ils ont un travail essentiellement sur le macadam. Donc ils font de nombreuses heures sur le macadam et sans une protection métallique à leurs pieds, ils ne sauraient pas exécuter le travail qu'on leur demande. – Alors justement, protection pour un travail assez spécifique sur du dur, ça veut dire que vous mettez des fers spéciaux ou c'est des fers traditionnels ? – Non, c'est tout à fait classique. Maintenant, on accompagne avec des petites pointes de tungstène, qui est plus dure, qui empêche déjà l'usure du fer et le fait de glisser. Donc les chevaux glissent beaucoup moins et le fer s'use beaucoup moins vite. – Il y a à peu près une centaine de chevaux, Vincent, c'est ça ? Vous êtes combien pour gérer tout ça ? – On est quatre, donc il y a un mi-temps et trois temps pleins. Donc on est là du lundi au vendredi et on gère, je crois que c'est 110 chevaux. – Ça veut dire que vous êtes employé directement de cette police fédérale, vous n'êtes pas des indépendants, là au milieu, vous faites partie du cadre de la police fédérale. – Oui, 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 tout à fait. – Ça va plutôt être une police, justement, qui va se situer un peu à l'extérieur de la ville. – Oui, tout à fait, donc suburbain pour l'instant, pour deux raisons. La première raison que j'ai évoquée par rapport à ce besoin qu'il y a d'un ancrage et d'une visibilité plus intense de la police dans ces zones suburbaines et de campagne. Et aussi une raison technique, parce que les chevaux, on ne peut pas les amener en ville tout de suite, donc pour l'instant, il n'en est pas question. À terme, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. – Vous allez à l'hôpital ? – OK, c'est quoi votre nom ? – Tom. – Tom. – OK, Tom, votre nom de famille ? – Éron. – Vous appelez ça comment ? – Éron. – OK, et votre date de naissance ? – Non. – Même si vous n'avez pas de choses illicites dans vos coffres, d'accord ? – Vous manquez, laissez vos mains en évidence. – Vous faites quoi dans la région ? – On va... – On va... – D'accord. – Vous allez venir en reculant vers moi. – Voilà, vous reculez, reculez, vous allez vous abonner. – Qu'est-ce que vous avez oublié ? – Et il a mentionné par après. – La clé ? – Non. – A baissé la deuxième vitre. – Ah oui. – Oui. – Pour le collègue de l'autre côté. – Et c'est elle qui était alors par après un peu dans les emmerdements, parce qu'elle n'avait plus de contact ou pas un contact direct avec... – Vous laissez sortir du véhicule. – Vous pouvez venir vers ici. – Voilà. – Voilà. – Vous laissez fermer la porte. – Quand il se passe quelque chose, vous laissez... – Quartez les bras. – Ah, tournez-vous. – C'est un tour. – OK. – On va reculer. – Reculez. – Non. – Vous restez dans ce sens-là et vous reculez. – Voilà. – OK. – On n'est pas là, on n'est pas là. – Oui, c'est bien. – Voilà. – Votre main, s'il vous plaît. – On ne fait pas pareil en Belgique aussi ? – Non, les techniques sont un peu différentes. – Vous l'avez directement rappelé, resté, donc ça c'était bien. Mais quand il sort, attendez un peu que votre collègue soit là, comme ça vous êtes à deux. Si il se passe quelque chose, elle ne va plus courir. – Pour la fin de cette émission, hors-smag sur quelques exercices encore de la police genevoise. Merci beaucoup à la police fédérale de Bruxelles de nous avoir reçus. On se retrouve très bientôt pour parler cheval. À bientôt. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada